Musique Ha 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 Musique Musique Alors avec Carl, quand on travaille ça part souvent d'une idée commune ou d'une envie de l'un ou de l'autre souvent on se rencontre et on par exemple moi je lui dis que je cherche une histoire sur ce qui se passe en Asie ou en Australie donc je me suis déjà moi inspirée j'ai déjà fait des recherches au niveau de ce que j'avais envie de représenter et puis voilà lui il écrit son histoire et puis il me la laisse donc parfois j'ai des questions par rapport à certaines choses que lui aurait peut-être vécues donc vu que lui a beaucoup voyagé par exemple dans le dernier livre il a été à Taïwan donc il y avait des choses qu'il avait envie qu'il soit représenté dans le livre et du coup il m'envoie lui aussi des documents qui peuvent m'aider pour la réalisation des illustrations j'ai habité pendant 10 ans environ en Afrique donc j'avais déjà envie d'aller en Afrique avant d'écrire Rafara j'ai fait Rafara enfin j'ai pas écrit l'histoire de Rafara j'ai repris un conte africain donc Rafara c'était mon travail de fin d'année à l'Institut des Beaux-Arts et je suis allée en Afrique après donc c'est vraiment dans Rafara c'est un peu l'idéal enfin c'est la représentation qu'on se fait en tant qu'Européen de l'Afrique et donc effectivement j'ai beaucoup d'albums qui se passent en Afrique parce que j'y ai habité donc c'est un univers qui me plaît au niveau des couleurs j'essaye de rendre dans les illustrations les couleurs et aussi les ambiances qu'on peut vivre là-bas donc je pense qu'en n'ayant pas vécu là-bas j'aurais peut-être moins fait cet effort de rendu des ambiances locales pour les autres livres en fait je m'inspire de documents parce que j'ai pas été en Inde pas encore j'ai pas été en Asie j'ai pas été en Australie mais je me documente beaucoup et donc le fait de m'entourer de passer beaucoup de temps avec toutes les images même en visionnant des films des choses comme ça parfois c'est comme si moi aussi j'y étais mais je pense que le fait d'avoir vécu en Afrique a apporté plus dans mon travail dans les albums qui traitent de l'Afrique le passage entre Raffara et Alba par exemple qui se passe tous les deux en Afrique mais à des moments de ma vie différentes donc j'ai fait Raffara avant de partir et j'avais envie de donner un rendu graphique africain en fait donc c'est pour ça que les décors sont très sobres c'est un papier de fond qui rappelle un peu les tissus enfin les bâtiques etc. et pour décorer tous les graphismes autour de Raffara sont justement tirés de bâtiques et de tissus africains pour Alba par contre j'ai été en Côte d'Ivoire et là je me suis inspirée des toiles de Korogo que j'avais vues en Côte d'Ivoire ainsi que des gravures sur des calbasses par exemple qui sont très stylisées donc les grenouilles les zèbres les algues etc. je les retrouvais sur des calbasses donc la différence entre Raffara et Alba c'est aussi je pense oui ça m'a apporté quelque chose d'avoir voyagé en Afrique et puis il y a beaucoup de scènes dans Alba que j'ai faites que j'ai croquées sur place dans la savane au Gabon à ce moment là et voilà les paysages c'est pas spécialement des paysages que j'ai été chercher sur des photos ou dans des documents donc c'était j'étais sur place quoi je pense que ça apportait aussi quelque chose de plus de moins de moins graphique au niveau des paysages et de plus vraisemblable en fait en général je commence par relire le texte et puis je regarde l'illustration que j'ai faite la veille enfin l'illustration précédente et puis je me remets dans l'ambiance du livre donc je regarde de nouveau toutes les photos que j'ai par exemple dans ce cas-ci je travaille sur un livre avec Karl Norak de nouveau qui se passe en Inde donc je regarde de nouveau toutes les photos que j'ai mises de côté pour me remettre dans le pays donc voilà c'est un moyen un moyen facile de me remettre vite dans l'ambiance et dans l'univers du livre sur lequel on travaille il n'est pas encore fini donc je pense l'année prochaine en 2020 et sans doute petit yogi c'est un titre on n'a pas encore choisi on ne s'est pas encore arrêté pour moi l'utilisation des animaux dans les livres ça permet de mettre une distance entre l'enfant et le personnage je trouve que dans des situations un peu compliquées comme le Kalao par exemple dans Grand Kalao et Petit Homme il y a des enfants qui m'ont parlé du harcèlement donc ils voyaient dans le Kalao une forme de harcèlement et je pense que le fait d'avoir mis un animal plutôt qu'un qu'un enfant ou qu'un adulte permet à l'enfant harceleur on va dire de mettre une distance et de pouvoir réfléchir à ce que fait cet animal plus que si ça avait été une personne donc le fait de mettre des animaux en scène peuvent laisser une distance entre ce que pense entre la réflexion qu'on peut avoir par rapport à ce que fait cet animal parce que de toute façon ces animaux ils représentent des personnes en général dans des situations qu'on vit tous les jours et voilà ça permet de s'identifier d'une certaine manière mais pas directement donc c'est intéressant pour travailler avec les enfants je trouve cet après-midi donc je vais faire un atelier sur le thème de l'eau donc l'idée c'est de je vais faire un petit peu comme je travaille moins d'habitude c'est à dire que je vais séparer le décor le décor je parle du fond des personnages qui seront des poissons on va parler des mangroves donc ça va être traité le fond d'une manière par exemple à l'encre et puis les poissons ou tout ce qu'on va trouver dans la mangrove à la peinture et moi je travaille comme ça en fait je fais mes personnages séparément des fonds et puis je les découpe et puis je les colle donc on va essayer de travailler comme ça alors mon livre préféré de Tommy Ungerer j'aime beaucoup Jean de la Lune et le géant de Zéralda je crois que j'aime bien le géant de Zéralda et j'aime bien Sous-titrage ST' 501